Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Vous suivez le Flash Info de 10 heures. L'Agence nationale du service universel des télécommunications change de stratégie et d'identité graphique. Elle vient d'inici une rencontre dénommée Ansute Connect, une rencontre qui a vu la participation des directeurs des systèmes d'information, des ministères et des institutions de l'État de Côte d'Ivoire, objectif de mettre en place de nouvelles stratégies dans le cadre de la transformation numérique de l'administration ivoirienne. Dans sa quête d'atteinte d'autosuffisance en sang et produits sanguins, le Centre national de transfusion sanguine de Côte d'Ivoire initie les samedis Solidaires, une activité qui a pour objectif de redynamiser et remobiliser les associations de donneurs de sang en Côte d'Ivoire. Ainsi donc, après Abidjan, c'est la ville de Bouaké qui recevait la deuxième étape de cette caravane. On regarde le compte-rendu de William Skakou, commenté par Charles Tatou. La Côte d'Ivoire a poursuivi un objectif de 300 000 poches de sang pour s'autosuffisir en produits sanguins de qualité. Pour 2022, elle en a produit près de 215 000, un chiffre encore insuffisant. Pour redynamiser et remobiliser les associations de donneurs de sang en Côte d'Ivoire, le Centre national de transfusion sanguine multiplie des stratégies. Il a initié une journée dite les samedis Solidaires. Bouaké, en termes de prélèvement, se positionne comme le deuxième pourvoyeur de poches de sang de la Côte d'Ivoire. Il était important que nous venions à Bouaké, dire merci, merci à cette population qui a compris l'importance de ce geste. Nous allons continuer les efforts. Grâce donc à ces héros de silence, ces donneurs de sang, nous allons réussir ce pari. Une initiative bien perçue par les populations de la région de Bouaké. C'est un signe qui montre que les autorités reconnaissent ce que nous faisons comme don de sang pour sauver le maximum de vies. Depuis 2008, j'ai toujours eu envie de donner le sang pour sauver les gens qui en ont besoin. Donc si on ne vient pas donner, on ne sait pas comment on peut sauver nos parents. Je dis à tous mes parents de venir donner le sang. C'est très important. Rien ne peut remplacer le sang. On ne le souhaite pas. C'est le jour où tu auras le problème de sang. Un parent aura le problème de sang, c'est là qu'on connaît l'importance de donner le sang. Bouaké est la deuxième localité qui a le taux de prélèvement sanguin le plus élevé après Abidjan. En 2022, la capitale de la région de Bouaké a produit près de 15 000 poches de sang. Toujours sur le plan national, la Commission nationale de la francophonie, qui est un établissement public national, a organisé des journées portes ouvertes en vue de se rapprocher des populations, notamment des femmes et des jeunes, qui constituent les cibles de toutes les actions de la francophonie. Des journées qui ont été marquées par la présence de la ministre Françoise. Remarque, comme vous pouvez le voir sur ces images. Dans l'actualité, hors de chez nous, en République démocratique du Congo, la campagne pour la présidentielle prévue le 20 décembre prochain se poursuit sous tension. Les autorités ont refusé à l'opposant Martin Fayoulou d'organiser son meeting de fin de campagne au stade des martyrs, le plus grand du pays. Le candidat à la présidentielle comptait faire une démonstration de force, mais le ministère des Sports a récusé la demande et l'opposant estime que les motifs sont fallacieux. Les Tchadiens, quant à eux, voteront dimanche prochain pour un référendum constitutionnel. La soumission de cette nouvelle constitution aux électeurs est l'une des étapes du processus de retour à l'ordre constitutionnel et mettre fin à la transition ayant suivi la mort de l'ex-président Idriss Déby. Il reprend l'architecture consensuelle de la loi fondamentale de 1996 et sur la question centrale de la forme de l'État, il promet une décentralisation avancée plutôt qu'un fédéralisme. Et puis on parle maintenant du climat pour terminer après une nuit de prolongation. Les pays du monde entier ont approuvé ce mercredi 13 décembre à la COP28 de Dubaï un compromis. Le document se veut un appel inédit à abandonner progressivement les énergies fossiles principales responsables du réchauffement climatique. Le texte issu de douloureuses négociations a été adopté par consensus à Dubaï. Aucune voix ne s'élève en parmi les quelques 200 nations représentées en séance plénière avant son adoption finale. Et voilà, il s'arrête ici ce flash d'information. L'info revient à 13h. Sous-titrage Société Radio-Canada